Bienvenue à tous ! Nous apprendrons ensemble à dessiner un papillon de l'entomologiste Jean-Henri Fabre que vous pouvez découvrir au musée d'histoire à Sérignan-du-Comtat. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de pastels secs, fusain, crayon, gomme, pinceau, colle à papier. Maintenant, nous allons passer à l'étape du collage. Donc je prends ma colle et je l'applique sur mon papier kraft que je colle au milieu de mon support de papier. Après, si vous le désirez, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. J'ai choisi ce papillon où je viens de réaliser au crayon gris l'esquisse. J'ai commencé par le corps, la tête, les antennes et puis j'ai fait une première aile. où je me suis appuyée avec quelques dimensions pour avoir des repères. Donc c'est-à-dire que cette aile de là à là, c'est la même dimension que l'autre aile. Et celle d'en bas sera de la même dimension que celle de droite. Je commence à faire des contours au fusain. Je fais des contours au fusain. Maintenant, pour les choix des couleurs, nous allons choisir donc le papillon est bleu, noir, gris, avec du marron et une petite pointe de blanc. Donc je prends gris, noir, blanc, bleu et du marron. Je commence à appliquer les pastels, un petit peu de partout. Donc les marrons, je vais en mettre un peu là. Maintenant, je vais commencer à passer le bleu. Je vais me servir de pinceau pour étaler mon pastel. Alors je peux l'étaler avec le pinceau ou aussi avec les doigts. par exemple. Maintenant, je vais passer à toutes les autres ailes, à les étaler un petit peu comme la première. Alors j'étale toutes mes ailes avec le pinceau ou bien avec vos doigts aussi. Alors maintenant que j'ai étalé au pastel bleu toutes les ailes, je vais passer à mettre le bleu gris par endroits, puisque le modèle, je préfère voir, il y a un peu de gris. J'ai étalé mon gris sur les ailes, je l'ai étalé avec les mains, parce que le pinceau, on enlève vraiment trop de pastel. Donc c'est bien étalé avec les mains. Là maintenant, nous allons mettre, j'ai choisi un bleu un peu plus clair, pour faire des endroits un peu plus éclairés. Pas de partout, en fonction du modèle que je me sers. Une fois le bleu terminé, je vais rehausser encore un peu, avec du noir et du marron, les bordures des ailes. Je vais faire un petit essai avec un pinceau et un petit peu d'eau sur le pastel. Oui, c'est pas mal. Donc si ça vous plaît, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez le laisser au pastel, comme depuis le départ. ... au moins. ... Je termine avec un petit peu de bouche. J'en ai mis un petit peu sur les antennes. Il est très fin, de près ça se voit très bien. Je rajoute un petit peu. J'en ai mis un petit peu de bouche. A vous de faire maintenant. Je vous souhaite une bonne réalisation.